Merci à tous d'être présents et bon webinaire. Oui, merci beaucoup Lara. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents. Comme Lara l'a introduit, nous allons vous présenter aujourd'hui avec ma collègue Suzy Naval une présentation qui porte sur la question du réemploi des éléments de construction, des matériaux de construction et plus spécifiquement sur la façon dont on peut développer des projets en tant que prescripteur ou en tant que maître d'ouvrage, développer des projets qui intègrent jusqu'à un certain point des éléments de réemploi ou des logiques de réemploi dans leurs projets. Alors, la présentation va être divisée en trois grandes parties. Le premier volet qui va commencer dans un instant, donc touche à une introduction, disons, du sujet du réemploi des matériaux de construction. Dans un deuxième volet, nous aborderons plus spécifiquement des stratégies plus concrètes en regard de différentes situations possibles pour formuler ou adapter des procédures de marché public afin d'y intégrer des objectifs de réemploi. Et puis, nous ferons un dernier volet qui porte plus spécifiquement sur justement la définition de cet objectif réemploi, comment est-ce qu'on le formule, comment est-ce qu'on le mesure, comment est-ce qu'on le moniteur en cours de projet et quelles sont les différentes possibilités dont on dispose à ce stade-là. C'est un… Oui, je vais donc commencer ici le premier volet. Peut-être pour nous présenter brièvement, donc, Rotor, en fait, c'est une ASBL bruxelloise qui existe depuis 2005, qui étudie de manière générale la question des flux de matériaux dans l'économie et plus spécifiquement dans l'industrie de la construction. Et c'est un intérêt qui se traduit par différents types de projets. On est parfois amené à réaliser nous-mêmes des aménagements d'intérieur qui sont des petits laboratoires qui nous permettent de tester concrètement ce que ça fait au rôle du concepteur de travailler avec des matériaux de réemploi. On fait pas mal d'assistance à des maîtrises d'ouvrage ou à des architectes pour les accompagner dans des projets qui intègrent des ambitions de réemploi. On a aussi, disons, un volet plutôt de participation au débat sur les questions de durabilité, de circularité, à travers des conférences, des publications, aussi pas mal d'enseignement, notamment dans des écoles d'architecture. Et puis, on a un quatrième volet qui est plutôt axé autour de la recherche. Donc, on essaye d'explorer certaines questions ou certains obstacles qui se présentent au développement des pratiques de réemploi et qu'on essaye de clarifier. Et puis, alors, à côté de ça, c'est important de le préciser, depuis 2016, on a un projet spin-off qui est une entreprise, donc une entité juridique qui est distincte de Rotor SBL, qui est une société coopérative qui s'appelle Rotor Déconstruction ou Rotor Décès en abrégé, et qui, elle, est active dans le démontage, le reconditionnement et la revente de matériaux de construction, principalement de finition, issu, disons, de la démolition ou du démontage soigneux lors de travaux de démolition, avec un focus particulier sur les bâtiments, disons, plus récents. Ça, c'est pour situer d'où on vous parle. Et alors, c'est important de mentionner aussi que la présentation qu'on va donner aujourd'hui, elle se base en très, très grande partie sur un travail qu'on mène au sein du projet Interreg FCRBE, un acronyme un peu barbare, mais qui signifie Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements en Europe du Nord-Ouest. Ça, c'est le scope géographique du programme. C'est un projet qui regroupe huit partenaires, donc en plus de nous, Rotor, qui sommes... Il y a Bellastock, Bruxelles Environnement, la Confédération de la Construction Belge, le CSTB, qui est l'équivalent français du CSTC. On a aussi le CSTC, et alors, on a deux partenaires anglais, Salvo LTD, qui est une organisation active dans la promotion du réemploi, disons, au sens large, en Grande-Bretagne et même au-delà, et puis l'Université de Brighton. L'objectif général du projet est de développer des outils qui rendent plus facile le recours aux matériaux de réemploi. Et pour ce faire, on travaille sur plusieurs volets. L'un de ces volets qu'on a identifié étant la prescription des matériaux de réemploi dans le cadre des projets de grande ampleur et des marchés publics. Et donc, dans ce contexte-là, on a été amené à développer un guide qui essaye de proposer des stratégies pour aborder cette question-là. Et c'est là-dessus qu'on... Enfin, c'est sur ce travail-là qu'on s'inspire ici pour la présentation. Alors, avant toute chose, c'est intéressant de se demander pourquoi le réemploi. Vous allez voir qu'il y a une série d'avantages ou de bénéfices liés à cette pratique qu'on peut catégoriser dans trois grandes familles. On peut dire qu'il y a d'un côté des bénéfices environnementaux. On y reviendra dans un instant. Il y a des bénéfices sociaux, notamment en termes de potentiel de création d'emplois ou de valorisation d'une économie qui est en fait déjà circulaire et locale. Et puis, il y a des dimensions plutôt culturelles qui renvoient à, disons, la promesse d'un rapport un petit peu plus soigneux et respectueux au patrimoine bâti existant. Pour situer un petit peu les choses dans une perspective historique, c'est important de mentionner que le réemploi en fait a longtemps été la norme. Si on prend l'histoire de la construction sur le temps long, en fait, on peut dire que la plupart des siècles ont pratiqué le réemploi et ce n'est qu'au 20e siècle que cette pratique a commencé à diminuer, à se marginaliser sous l'effet conjugué de toute une série de facteurs, notamment la mécanisation des chantiers, les impératifs de rendement dans les métropoles qui font qu'on doit démolir au plus rapidement, l'augmentation du coût du travail. Tous ces facteurs-là expliquent pourquoi le réemploi s'est retrouvé quelque peu marginalisé. Mais c'est intéressant de le voir comme une logique qui revient en fait à renouer avec des pratiques qui ont été la norme pendant longtemps dans le secteur de la construction. Et donc, il y a un caractère éventuellement un petit peu paradoxal là derrière puisqu'aujourd'hui, le réemploi est à la fois quelque chose d'assez innovant, en tout cas qui rompt avec les pratiques usuelles jusqu'à un certain point, mais qui en même temps s'appuie sur une tradition tout à fait établie dans l'histoire. Vous voyez ici un exemple d'un placard qui était en fait l'équivalent d'une vente publique pour des lots de matériaux issus de la démolition d'un bâtiment à Bruxelles. On est ici tout à la fin du 18e siècle et on voit une énonciation des portes, des châssis, des volets, jalousies, escaliers, boîtes charpentes, etc. Alors, pour parler des bénéfices environnementaux, on peut tout d'abord parler de l'impact du réemploi en tant que stratégie de prévention des déchets. Et donc, dans ce cadre-là, participe à une sorte de logique de réduction globale des déchets. Il faut savoir qu'il y a 75 millions de tonnes par an qui sont produites pour la France. C'est un petit peu moins en Belgique. Je pense qu'on est à 24 millions de tonnes. La Belgique est un très, très gros producteur de déchets de construction. Et qu'en Europe, 33 % des déchets générés sont en fait des déchets issus du secteur de la construction. Donc, le réemploi, par essence, c'est une pratique qui revient en fait à ne pas produire, puisqu'on prolonge la durée de vie d'un produit existant en lui trouvant un nouvel usage, un nouvel emplacement. Et donc, on participe de ce fait à réduire la production des déchets. Bien sûr, ce n'est pas que réduire les déchets, c'est aussi réduire les impacts environnementaux liés à la production de ressources neuves. Et donc, on va le voir un peu plus loin, la question de la phase de production en fait des produits neufs entraîne un impact environnemental qui est non négligeable. Et là, de nouveau, le réemploi permet en fait, en quelque sorte, de court-circuiter cette phase de production d'un matériau neuf, puisqu'on utilise plutôt un matériau qui a déjà été produit et qui est donc déjà là. Vous voyez à l'écran ici le graphique célèbre qui indique le jour du dépassement mondial, donc le moment de l'année où on a consommé toutes les ressources qui avaient un potentiel de se renouveler. Et donc, au-delà de ça, on commence à en fait empiéter et aller au-delà des capacités de régénération des ressources naturelles. Et chaque année, on voit que ce jour arrive un petit peu plus tôt que l'année d'avant, à quelques exceptions près. Et donc, évidemment, le réemploi s'inscrit dans cette perspective globale-là de réduire l'impact sur les ressources. Alors, ça réduit aussi la question, si on regarde les impacts environnementaux de façon un petit peu plus précise, l'un des principaux aujourd'hui ou l'un des principaux points d'inquiétude est évidemment celui du changement climatique qu'on mesure à travers les émissions de gaz à effet de serre, notamment du CO2, mais aussi de tous les équivalents. Et si on regarde au cours d'une analyse de cycle de vie d'un produit, on se rend compte, d'un produit de construction, on se rend compte que les phases d'extraction et surtout de production sont des phases qui ont un gros impact. En général, la plupart des matériaux de construction passent par une phase de cuisson qui implique la combustion de fuel ou autres combustibles qui se traduisent par l'émission, des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, la phase des déchets, éventuellement une phase impactante aussi. Et on voit que le réemploi, en quelque sorte, revient à court-circuiter ces phases-là. Et donc, à ce titre-là, contribue à une véritable diminution des émissions de CO2 et des autres impacts environnementaux. Alors, on peut parler aussi des impacts sociaux et économiques. Il y a de plus en plus d'études qui portent sur la question du potentiel de création d'emplois grâce à des principes de circularité ou d'économie circulaire. Il est clair que le réemploi implique un peu plus de travail que des procédures plus industrialisées. Il y a une dimension quelque peu artisanale dans les pratiques de réemploi qui se traduit par un besoin de main-d'oeuvre. Ça prend un petit peu plus de temps et un peu plus de personnes pour démonter soigneusement un bâtiment que de le démolir au bulldozer. Et pareil pour tout ce qui est remis en état des matériaux. Mais on peut évidemment aussi voir ça comme un potentiel intéressant de création de l'emploi et de relocalisation de cet emploi dans des régions données avec un ancrage local et des bénéfices, disons, pour une économie locale. Ce sont des chiffres qui proviennent d'une étude menée par une organisation, Coupole, qui regroupe un petit peu, enfin, qui à l'échelle européenne, regroupe plein d'organisations actives dans le réemploi, mais alors pas spécialement du réemploi de matériaux de construction. Justement, c'est plutôt le réemploi d'objets de consommation, mais qui considère qu'une tonne de matière prise en charge par le secteur du réemploi représente 8 fois plus d'emplois que via la filière du recyclage, 50 fois plus que si on le mettait en décharge et 300 fois plus que si on incinérait ces biens. Et bon, il se peut que les chiffres ne soient pas tout à fait transposables pour la question précise du réemploi des matériaux de construction, mais néanmoins, la tendance générale est tout à fait applicable et il est clair que c'est une activité qui génère de l'emploi. Qui génère, je l'ai dit, de l'emploi local. On estime aujourd'hui qu'il y a, en tout cas pour la Belgique, une grosse centaine d'entreprises, pour la plupart des PME, qui sont actives dans la récupération, le reconditionnement et la revente de divers matériaux de construction. On les présentera un tout petit peu plus loin. Donc, c'est des entreprises qui ont l'avantage d'être locales et d'assurer une sorte de circulation des matériaux à l'échelle locale, bien qu'il y ait aussi évidemment des flux de matériaux qui voyagent un petit peu plus loin que les frontières régionales ou même nationales. Et alors, comme je le disais, comme je l'exprimais tout à l'heure, c'est une activité qui valorise en fait pas mal de travail qui reste en grande partie jusqu'à un certain point et un moyen d'un petit peu mécaniser ou systématiser, disons, par exemple, les processus de nettoyage. dans beaucoup de cas, ça repose quand même sur des véritables savoir-faire et quand même un gros investissement en main-d'œuvre. Et alors, au niveau des bénéfices culturels, disons que le réemploi est une alternative à la démolition totale dans laquelle, en fait, on perd complètement les traces, on détruit, on broie, on fond, on broie des matériaux qui constituaient un bâtiment qui faisait, disons, partie du paysage culturel, architecturel. Il est clair qu'il y a des bâtiments qui doivent évoluer et qui doivent se transformer mais donc le réemploi est une stratégie qui permet de conserver la mémoire de la partie quand le tout ne peut plus être conservé en tant que tel et ça peut concerner aussi bien des bâtiments très contemporains comme ici, on voit la récupération de ces racks de stockage dans un entrepôt de grandes distributions qui sont un peu peut-être le symbole de l'économie globalisée mais ça peut aussi évidemment être avec une dimension sur des patrimoines plus anciens et la conservation de matériaux liés à ces bâtiments-là. Alors, une quatrième famille d'avantages dont on peut discuter c'est celle des avantages économiques avec une grande question qui apparaît très souvent quand on parle de réemploi c'est est-ce que ça va nous permettre de faire des économies ou est-ce que ça va être une porte ouverte pour des surcoûts ? Évidemment, la réponse à cette question n'est pas toute noire ou toute blanche, ce n'est pas si tranché. Une façon d'y répondre c'est de dire qu'en fait, la plupart des filières existantes de matériaux de réemploi sont des filières qui quelque part ont démontré leur rentabilité et répondent à une demande le plus souvent avec des matériaux qui sont de bonne qualité, de bonne facture et qui sont moins chers que des équivalents neufs tout en étant éventuellement plus chers que des matériaux bien meilleurs marché mais aussi de moins bonne qualité. Donc si on prend par exemple l'exemple d'un parquet en chaîne de réemploi, on peut en trouver sur le marché aux alentours de 50 à 60 euros du mètre carré. Si vous les cherchez en neuf, on serait plutôt aux alentours de 90, 100, 110 euros du mètre carré voire plus pour certains types de parquets mais il est clair que vous pourriez aussi mettre un laminé au sol avec une photo de chaîne imprimée et là vous l'aurez pour 10 ou pour 15 euros du mètre carré. Mais donc il faut évidemment voir ce qu'on compare. Ce qu'il faut aussi regarder c'est au fond qu'est-ce que le prix de vente cache ou quelle économie se cache derrière un prix de vente et ça l'exemple ici des pavés que vous voyez illustre ça très très bien. Le pavé de grès belge issu des grézières disons fraîchement extraits des grézières se négocie aux alentours des estimations de 90 euros du mètre carré. À ce titre le pavé de grès belge de réemploi qui est d'ailleurs parfois commercialisé par les mêmes carriers qui font de l'extraction de grès neuf se vend plutôt à 50 euros du mètre carré donc il y a là un avantage économique clair mais par contre on voit aussi qu'il existe sur le marché en Belgique des pavés dits candlas qui sont aussi du grès qui sont des pavés neufs mais en provenance d'Inde et qui se vendent eux autour de 20 à 25 euros du mètre carré et donc encore plus avantageux. La raison évidemment c'est que disons le coût du travail dans les carrières en Inde n'est évidemment pas comparable avec le marché du travail en Europe et en Belgique et en l'occurrence là il y a des enquêtes qui ont montré qu'il y avait même du travail d'enfant etc. dans ces carrières en Inde qui étaient payées une misère et donc ça explique un prix de vente ici en Europe disons plus bas. Et alors un dernier point à garder en tête c'est que dans certaines régions par exemple à Bruxelles avec l'appel bicirculaire certaines formes de réemploi peuvent faire l'objet de primes venant des autorités publiques et donc ça c'est une manière d'éventuellement compenser des surcoûts pour des projets qui exploreraient disons des voies de réemploi un petit peu moins établies ou un petit peu plus innovantes. Alors pour terminer ce premier volet je vais vous donner un bref portrait de trois grandes filières possibles pour trouver des matériaux de réemploi puisque c'est un peu la question qui en découle rapidement oui mais où est-ce qu'on trouve ces matériaux ? Alors la première filière dont je vais vous parler c'est celle des fournisseurs professionnels je les ai déjà mentionnés ces PME actives dans les opérations de récupération de stockage de conditionnement des matériaux qui présentent pas mal d'avantages le tout premier étant probablement le fait que ce sont des commerçants qui donc créent en fait un marché pour les matériaux alors c'est évidemment un marché qui n'est pas tout à fait aussi stable ou aussi prévisible que le marché des produits neufs mais néanmoins c'est une manière assez efficace de trouver des lots et certaines filières par exemple les briques par exemple les pavés certains types en Belgique sont suffisamment développés que pour garantir une stabilité non négligeable de leurs matériaux ce sont aussi des entreprises qui dans la plupart des cas et en particulier pour les filières les plus développées que je viens de citer prennent en charge pas mal d'opérations de reconditionnement qui permettent de transformer un matériau je dirais brut de démontage donc tout simplement démonter sur site à peu près soigneusement et puis un matériau prêt à l'emploi et c'est vrai qu'avant d'en arriver là il est possible qu'on ait besoin de nettoyer le matériau d'un petit peu l'étrier d'écarter les briques qui auraient été ébréchées ou les dalles de carrelage qui auraient été ébréchées il y a un travail d'inventorisation aussi de bien connaître les dimensions éventuellement de regrouper les lots pour créer des lots homogènes etc. donc tout ça c'est un travail qui est pris en charge en général par sa revendeur et qui fait qu'on a des matériaux de réemploi prêts à la pause contrairement à d'autres filières que je vous présenterai après il faut aussi insister sur la connaissance technique que possèdent certains de ces revendeurs c'est des matériaux qu'ils connaissent très très bien dont ils connaissent disons toute l'étendue des gammes toute l'histoire et qui donc sont à même de fournir des conseils sur la façon de les remettre en oeuvre le type d'application pour lesquelles ça convient bien les applications pour lesquelles ça convient moins bien etc. et puis comme on le disait tout à l'heure c'est une filière qui a un très très fort potentiel économique en fait ce sont des entreprises qui sont qu'on pourrait d'ores et déjà même si elles ne le font pas elles-mêmes et elles n'ont pas attendu qu'on parle d'économie circulaire pour faire leur travail certaines existent depuis plusieurs générations mais ce sont des entreprises qui sont en fait 100% circulaires dans la mesure où elles participent à préserver des matériaux et à leur trouver de nouveaux usages de les garder en circulation ce qui est un petit peu la définition fondamentale de l'économie circulaire alors si on regarde maintenant du côté des limites de cette filière-là il est clair que tous les matériaux n'y sont pas disponibles et en particulier les matériaux disons plus récents issus disons des 20 ou 30 ou 40 dernières années ils sont moins systématiquement pris en charge il y a une sorte de surreprésentation des matériaux plutôt on pourrait qualifier de classiques la pierre bleue les pavés les briques anciennes maçonnées à la chauve etc. sont bien représentés c'est en train de bouger on voit des évolutions dans le secteur il y a des nouvelles entreprises qui se lancent on voit aussi en menant notre travail de documentation auprès de revendeurs aux Pays-Bas que par exemple sur le marché aux Pays-Bas il y a beaucoup plus de matériaux plus contemporains qui sont en fait des magasins qui sont tenus par des démolisseurs qui sont actifs sur un stock bâti plus récent et qui donc ont accès à des gammes de matériaux plus récentes et alors une deuxième limite qu'on peut mentionner c'est le fait que la plupart de ces entreprises fonctionnent à des échelles relativement réduites et ne sont pas toujours intéressées de participer à des très gros projets en particulier des grands marchés publics par exemple dans lesquels il y aurait un niveau de formalisme plus élevé c'est quelque chose qui ne les intéresse pas toujours mais on va voir plus loin des stratégies pour essayer de quand même les activer alors la deuxième grande entre guillemets filière pour se procurer des matériaux de construction de réemploi et bien c'est dans les projets qui impliquent un bâtiment original un bâtiment existant c'est de se demander si ce bâtiment là ne contient pas des matériaux qui peuvent être utiles dans le nouveau projet et donc ici un exemple assez emblématique de ça c'est la rénovation des casernes de Ruey en région parisienne menée par Paris Habitat donc il y a une grosse organisation de logements sociaux parisienne et francilienne et dans laquelle il y a eu alors le bâtiment de base se prêtait assez bien c'était un ancien corps de gendarmerie dans laquelle il y avait pas mal de lots de matériaux de valeur des radiateurs en fond des parquets des menuiseries des lambris voire même des ardoises pour lesquelles le potentiel de réemploi sur site a été très très soigneusement étudié et pas mal de ces lots ont pu être effectivement réintégrés dans les nouveaux logements sociaux qui ont été développés dans cette ancienne caderne l'avantage dans ces stratégies de réemploi sur site au fond c'est que le maître d'ouvrage est déjà propriétaire des matériaux donc les questions d'acquisition ne se posent pas trop et puis l'autre avantage c'est que les matériaux qui étaient sur site restent sur site donc on minimise les coûts de transport on minimise l'impact environnemental lié au déplacement des matériaux et on préserve quelque part la mémoire du lieu ça demande quand même une série de points d'attention notamment le fait de dresser un inventaire préalable qui permette d'identifier précisément les lots qui se prêtent bien qui présentent un haut potentiel de réemploi ça nécessite aussi d'anticiper le coût et la logistique de toutes les opérations qui permettent de transformer un matériau brut de démontage en matériaux prêts au réemploi et donc le tri le reconditionnement le nettoyage le stockage ce sont des missions qui pourraient être confiées à l'entreprise générale toutes les entreprises aujourd'hui du secteur de la construction ne sont pas encore familières avec ces pratiques-là et donc ça demande d'être très bien balisé et d'être bien accompagné dans notamment la formulation des spécifications techniques au cahier des charges et puis globalement ça nécessite une bonne coordination entre les acteurs puisque vous allez quelque part demander aux architectes de travailler avec des matériaux qui sont déjà là ce qui est une contrainte qui intéresse certains architectes mais qui peut éventuellement rebuter d'autres et pareil pour les entreprises ils vont devoir poser des matériaux qui n'ont en fait ni choisi ni à l'intérieur et donc là il y a aussi un travail de transmission de l'information qui est super important et en fait une manière de s'en sortir dans beaucoup de cas c'est d'impliquer d'une façon ou d'une autre les professionnels du réemploi donc ça se fait assez souvent que ce soit pour du stockage que ce soit pour du nettoyage on se repose sur des entreprises qui sont en mesure de le faire qui disposent des installations qui connaissent les dispositifs et qui donc sont à même aussi de remettre des offres plus précisément calibrées qu'une entreprise pour qui ce serait une grande première alors le cas de la caserne de Ruey nous apprend quelques leçons une première leçon elle touche à la question des contaminations qui est peut-être plus large que la question du réemploi sur site finalement en l'occurrence ici il y a un exemple plutôt intéressant c'est celui de radiateurs en fonte qui avaient été enduits avec des peintures au plomb avant que ce ne soit indi et donc qui posait quelque part un problème à cet égard et là on a pu s'appuyer sur un acteur local qui fait en fait de la rénovation de ces radiateurs en fonte et qui dispose des installations pour disons décaper ces radiateurs dans les meilleures conditions et sans mettre en danger ni la santé ni l'environnement et puis un exemple un petit peu moins positif plutôt un contre-exemple au fond qui est celui d'une opération de déplombage alors là pour des boiseries des peintures au plomb qui avaient été appliquées sur des boiseries et au cours desquelles les prestataires n'ont pas pris suffisamment de précautions pour protéger les planchers et donc le résultat c'est qu'il y a des poussières de plomb qui sont venues se déposer sur un lot qui jusque là était exempt de contamination et qui s'est retrouvé contaminé lors des travaux et que donc on n'a pas pu réutiliser sur site ça c'est évidemment des contingences de chantier il y a moyen d'anticiper ça d'éviter ça mais c'est quelque chose à évidemment garder en tête une autre leçon c'est la question du stockage sur site on l'a dit entre le moment on effectue les travaux de démolition et de démontage soigneux et puis le moment on aurait besoin de ces matériaux pour les remettre en oeuvre il peut y avoir un certain délai et donc il faut organiser l'entreposage il se fait que les chantiers de construction et les chantiers de démolition ne sont pas nécessairement le meilleur endroit pour stocker soigneusement des matériaux d'autant plus si le chantier est un petit peu contraint en termes d'espace dans des zones urbaines un peu denses etc et donc on voit des cas où en fait les matériaux s'abîment au cours du stockage ce qui n'est évidemment pas le but et donc ça peut être intéressant dans ces cas-là de réfléchir même à un stockage hors site quitte à rajouter quelques kilomètres au bilan environnemental en général le gain du réemploi est tel qu'on peut se permettre que le matériau voyage même quelques dizaines de kilomètres avant de dépasser ce gain-là et si ça permet de préserver les matériaux ça peut en valoir la peine alors la dernière stratégie de réemploi un peu générale c'est celle du réemploi de chantier à chantier ici c'est un exemple qui concerne un équipement technique un groupe de ventilation démonté dans une tour de bureau et qui est transporté directement sur le site où il va être remis en œuvre quelques semaines après ça alors un des grands avantages c'est que ça peut être moins cher à l'achat c'est une manière de se procurer des matériaux et en particulier si l'autre chantier est en fait un chantier qui est coordonné par la même maîtrise d'ouvrage alors là en fait on reste dans un cas où le maître d'ouvrage en fait est propriétaire déjà de ces matériaux et donc peut simplement les déplacer là où il en a le plus besoin c'est aussi une manière d'accéder à des lots de matériaux qui ne sont pas encore présents de façon très très stable ou très systématique sur le marché du réemploi ça nécessite néanmoins une série de points d'attention et notamment évidemment la question de la concordance entre les délais il faut qu'il y ait une sorte de match assez précis entre le chantier A qui libère le matériau et le chantier B qui en aura besoin tout comme dans le réemploi sur site toute la logistique et tout le conditionnement du matériau la préparation du matériau réemploi est à prévoir à anticiper il se peut qu'elle intègre du coup le marché des travaux là où se reposer sur les filières professionnelles permet quelque part d'externaliser ces opérations-là auprès de prestataires externes disons et puis en fait ici comme pour le réemploi sur site de nouveau impliquer les professionnels du réemploi d'une façon ou d'une autre que ce soit pour le démontage que ce soit pour le reconditionnement des matériaux etc. peut être une façon de garder les coûts de ces opérations sous contrôle et de bénéficier des meilleurs conseils et de la meilleure assistance voilà je vous propose de prendre quelques questions sur cette première partie avant de passer à la deuxième partie je vois que dans le chat non je ne vois pas de questions dans le chat ah si je vois une question de Colibri qui demande s'il existe une plateforme web de réemploi pour une mobilisation rapide des lots de matériaux de réemploi alors il existe plusieurs plateformes web aucune n'est vraiment rapide certaines plateformes en Belgique n'en existent pas encore vraiment mais en France des sites comme Bacacia ou CycleUp sont en fait des sites qui publient sous forme de base de données des inventaires menés dans des bâtiments voués à la démolition et donc on a une idée des lots qui vont se libérer dans les semaines qui viennent mais dans beaucoup de cas c'est alors à l'acheteur d'organiser le démontage et l'acquisition etc et en alternative il y a le site que j'ai présenté Opalis qui en fait n'est pas une plateforme de vente c'est pas une place de marché c'est un annuaire qui regroupe tous les enfin en tout cas qui a pour ambition de regrouper de manière assez exhaustive les revendeurs de matériaux de réemploi professionnels dont la plupart de plus en plus régulièrement disposent d'une vitrine en ligne donc Opalis en tant que tel n'est pas une vitrine mais donne facilement accès au site des revendeurs qui permet quand même déjà d'avoir une vue relativement complète sur les stocks disponibles et sur l'offre disponible et on voit que ça change énormément évidemment pour des architectes par exemple le fait de pouvoir en quelques clics avoir une idée de ce qui est disponible ça rend le recours à ces matériaux beaucoup plus facile que s'il faut se déplacer aller voir sur place convenir d'une visite etc ce qui est évidemment toujours possible aussi et c'est conseiller avant d'acheter le lot d'éventuellement aller le consulter mais il y a moyen déjà de prendre la température disons à partir du site des fournisseurs s'il n'y a pas d'autres questions je vais passer la main à Suzy qui va reprendre le deuxième volet je pense qu'on le voit ici à l'écran vous m'entendez ? très bien ok bonjour à tous donc dans la deuxième partie je vais vous parler donc des différentes stratégies qu'on est en train d'identifier dans le cadre de notre projet de recherche LCRBE pour traduire un objectif réemploi lors de la passation des marchés donc ça va être enfin on va vraiment rentrer en fond du sujet parce que c'est la partie une partie assez juridique mais pareil à la fin on pourra prendre des questions avant de continuer donc pour étudier comment traduire notre objectif de réemploi dans nos marchés on va partir de quatre situations de départ qui correspondent en fait au type de marché que vous aurez choisi donc on va on va étudier ces quatre situations en voyant que dans chacune on a à chaque fois plusieurs stratégies possibles pour intégrer du réemploi et j'expliquerai à chaque fois donc les principaux points d'intention et les avantages de chacune de ces stratégies ce qui est important de comprendre avant tout c'est qu'il n'y a pas un type de marché ou une des stratégies qui est meilleure que les autres ou qui se prête mieux que les autres au réemploi c'est en fait ce qu'on veut montrer c'est que le réemploi peut être intégré dans chacun des marchés et donc quelles que soient les habitudes que vous avez au sein de votre administration il est toujours possible d'intégrer une ambition réemploi plus ou moins élevée alors donc pour chaque situation je vais présenter à chaque fois la route A qui explique comment intégrer un objectif réemploi de la façon la plus simple possible dans ce type de marché et la route B qui explique comment aller plus loin donc là encore bien sûr dans la réalité il y aura beaucoup plus de nuances possibles et ce sera comme je l'ai déjà dit au pouvoir adjudicateur d'ajuster son objectif selon son propre programme et ses propres façons de faire ici on va vraiment montrer les principales étapes donc pour commencer la première situation c'est encore la plus courante aujourd'hui c'est celle où on a des marchés successifs donc d'abord le pouvoir adjudicateur va passer à un marché de conception pour sélectionner une équipe d'architectes et ensuite à un marché de travaux qui est où un entrepreneur aura pour mission de réaliser le projet développé par l'architecte ici pour la route A on va fixer un objectif de réemploi fermé donc dans le cahier des charges du marché de conception par réemploi fermé en fait on entend un objectif quantitatif ça peut aussi éventuellement même être un objectif qui cible déjà précisément certains types de poste donc par exemple les aménagements intérieurs ou le bardage ou les équipements voilà le respect de cet objectif il sera évalué donc dans l'offre déposée par l'architecte c'est à dire qu'on évaluera dans la partie faisabilité etc si l'architecte a bien répondu comme aux autres clauses du cahier des charges à cet objectif et dans un critère d'attribution qualitatif on évaluera une note méthodologique qui aura été demandée à l'architecte dans laquelle il décrira vraiment comment il envisage de mener cet objectif réemploi à bien quels sont les risques qu'il anticipe comment il prévoit de maîtriser ces risques donc cette note méthodologique en fait elle a pour but de vérifier que l'architecte a bien compris les enjeux et que du coup il est bien capable de gérer ce projet avec une certaine flexibilité et en même temps en maîtrisant très bien tous les risques qui peuvent se présenter et enfin donc notre équipe d'architectes est sélectionnée elle développe l'objectif réemploi en l'intégrant dans le reste du projet et c'est au stade du marché de travaux que l'objectif sera normalement traduit en clauses techniques qui seront suffisamment précises pour être contraignantes et donc après l'entrepreneur y répondra comme il répondra au reste du marché pour aller plus loin il est possible de fixer ce qu'on appelle un objectif de réemploi ouvert c'est à dire qu'on va on va pas on va pas donner un pourcentage précis on va plutôt demander à l'architecte enfin on va lui laisser beaucoup plus de marge de manœuvre en demandant simplement à ce qu'il y ait le plus de matériaux de réemploi possible dans le flux entrant du nouveau projet donc ici on aura encore le même critère d'attribution qualitatif avec cette fameuse note méthodologique mais on ajoutera donc un critère quantitatif qui permettra de comparer les différentes offres en regardant à chaque fois combien quel taux de réemploi elles proposent d'atteindre dans leur projet donc un exemple de ce type de stratégie c'est la ville de Gans qui a souhaité transformer un ancien magasin de bricolage en un lieu de rencontre extérieur pour les habitants dans un quartier résidentiel donc en faisant une première visite de site les architectes ont vu que la structure était composée de poutres en bois lamelé colé dans un entrepôt situé sur ce site et qui allait être démoli ils ont décidé de récupérer ces poutres on peut le voir sur la deuxième photo pour construire un espace abrité au centre du site donc dans le cahier des charges ils ont décrit précisément les étapes du démantèlement des poutres leur entreposage leur réemploi utérieur dans la construction donc ça renvoie à prendre attention que mon collègue Mickaël a soulevé tout à l'heure sur le réemploi in situ et dans la dernière image on voit donc comment ces poutres ont été réintégrées dans le nouveau projet par l'entrepreneur dans ce type de stratégie on voit donc que ça peut être soit le maître d'ouvrage soit l'architecte qui sont les initiateurs les initiateurs de l'objectif réemploi c'est-à-dire que le maître d'ouvrage ou le pouvoir adjudicateur peut dès sa programmation prévoir une ambition de circularité et donc l'intégrer dans le marché de conception mais on a aussi de nombreux cas où c'est l'architecte qui dans son offre ou même au cours du développement du projet va identifier une possibilité intéressante qu'il va proposer au maître d'ouvrage et va ensuite se charger de l'intégrer dans le projet et donc ici le principal porteur de l'objectif ça sera l'équipe d'architectes qui se chargera de tout le travail de recherche lié au réemploi quelques remarques donc ce type de stratégie fonctionne très bien pour tous les types de projets parce qu'elle permet aussi bien de formuler des ambitions modestes que des ambitions très élevées donc par exemple l'exemple que j'ai montré ici dessus c'est une ambition assez modeste ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas déjà beaucoup et qui était mais qui voilà qui avait des risques très maîtrisées vu qu'on ciblait un type de matériaux on a aussi des exemples de projets avec des ambitions très élevées où il y a énormément de matériaux différents et dans des quantités importantes qui sont intégrées les conditions de réussite c'est que donc l'architecte dans le développement de son projet va devoir étudier les possibilités de réemploi donc que ce soit du réemploi in situ que ce soit du réemploi où on se fournit chez des opérateurs spécialisés ou sur d'autres chantiers ça va demander ça va être un temps qu'il faudra prévoir dans le temps du développement du projet pour pouvoir ensuite avoir des spécifications techniques suffisamment précises à transmettre à l'entrepreneur donc voilà dans les points d'intention c'est que forcément l'étude des options réemploi va se faire sans l'implication de l'entrepreneur donc comme aujourd'hui les entrepreneurs ne sont pas encore très habitués forcément à travailler avec des matériaux de réemploi des fois ça peut être un sujet d'inquiétude pour eux du coup ils peuvent avoir tendance par exemple à parfois à surestimer le prix des prestations liées au réemploi ils peuvent aussi être inquiets par exemple d'accepter de prendre la responsabilité de la pose de ces matériaux ça c'est des risques qui se maîtrisent très bien avec un dialogue donc autant dans la phase de passation du marché de travaux on va transmettre à l'entrepreneur toutes les informations dont on dispose déjà et ce qu'on recommande aussi c'est de permettre la négociation des offres pour le marché de travaux pour tempérer dès le départ toutes les craintes qu'il pourrait y avoir et éviter des tensions à ce sujet dans la suite du marché donc alors la deuxième situation c'est le cas du marché de conceptualisation qu'on appelle aussi marché de design and build ici on va donc dans la route A on va fixer un objectif de réemploi minimal jusque là c'est un peu la même chose que ce dont on a parlé dans la première stratégie c'est à dire qu'on va on va estimer un objectif quantitatif qui paraît réaliste et on va on va l'intégrer de façon obligatoire pour enfin voilà dans l'offre dans l'appel pardon dans les documents du marché dans l'évaluation des offres même chose que précédemment on aura un crédit d'attribution qualitative basée sur une note méthodologique mais cette fois on ira un peu plus loin en demandant aussi aux soumissionnaires d'aller plus précisément déjà dans l'identification des pistes de réemploi puisque la caractéristique d'un marché design and build c'est que l'architecte et l'entrepreneur sont maîtres une offre commune développeront le projet ensemble donc l'entrepreneur est présent dès le début du projet et on n'aura pas cette phase du marché de travaux avec des spécifications techniques qui viseront des matériaux de façon très précise donc on va demander dès ce stade aux équipes de soumissionnaires de réfléchir à où elles vont se fournir en matière de réemploi et à commencer déjà à se renseigner sur les prix les services possibles les conditions les besoins éventuels de stockage etc ici dans le développement du projet ensuite l'architecte et l'entrepreneur développent ce projet en bonne collaboration ce qu'il est important c'est de prévoir un outil de monitoring qui sera régulièrement mis à jour tant dans la phase de développement du projet bien sûr que dans la phase de travaux pour aller plus loin on peut là aussi demander aux soumissionnaires de dépasser l'objectif minimal dans l'offre donc ici on garde bien cet objectif minimal qu'on a identifié comme réaliste et qui s'impose de toute façon de façon obligatoire aux soumissionnaires mais on peut les inviter à aller plus loin en proposant encore d'autres opportunités et donc cette fois-ci on aura un critère d'attribution quantitatif qui s'ajoutera et qui mesurera le dépassement des objectifs initiaux proposés par chaque équipe c'est des stratégies qui sont intéressantes dans le cadre de marché design and build puisque comme l'entrepreneur est présent dès le début on a accès en fait à de nouveaux gisements qui peuvent être les autres chantiers sur lesquels travaille l'entrepreneur qui peuvent être ses surplus de stock qui peuvent être comme Mickaël l'a dit des stocks qu'il récupère sur d'autres chantiers et qu'il conserve et donc c'est intéressant de les encourager à exploiter toutes ces pistes un exemple pour ce type de stratégie c'est celui de Kamsi donc Kamsi c'est un ancien camp militaire situé à Westerlo en Flandre et c'est un site qui appartient à la province d'Anvers depuis 2004 aussi c'est un site c'est un centre provincial de la construction et de l'habitat durable et donc en 2018 Kamsi a publié un appel de marché pour construire un nouveau bâtiment de bureau nommé T-Santrum qui se veut exemplaire et innovant en matière d'économie circulaire bon là c'était vraiment un projet qui se voulait très ambitieux donc le maître d'ouvrage a choisi de passer un marché design build maintain and energy donc en français conception réalisation maintien et avec un objectif de performance énergétique en plus pour la passation on est passé par un dialogue compétitif vu que c'est un projet en fait qui inclut ensuite une partie maintenance et fourniture en énergie sur les 20 prochaines années donc ça demandait ça demandait en fait un travail de collaboration étroit même dans le développement du programme avec les soumissionnaires le marché ce qui est un point intéressant c'est que le marché était à prix fixe à savoir un million d'euros et ça ça a permis de baser l'attribution des offres uniquement sur la réponse aux ambitions du projet donc le design la circularité et le planning et l'organisation donc là les soumissionnaires ont exprimé un performance statement et voilà en expliquant toutes les thématiques qu'ils souhaitaient aborder les objectifs enfin les performances qu'ils proposaient d'atteindre dans leur offre et donc ces offres qu'ils ont proposées sont devenues obligatoires enfin l'offre proposée qui a été sélectionnée est devenue obligatoire et donc le prestataire s'engage à atteindre ces objectifs ici donc dans ce cas là c'est plus probablement le pouvoir adjudicateur qui va être l'initiateur de l'ambition et les porteurs de l'objectif cette fois ça va être l'architecte et l'entrepreneur en étroite collaboration alors quelques remarques ici donc encore une fois ça fonctionne pour tout type de projet parce que on peut viser des ambitions des plus ambitions là aussi des plus modestes aux plus ambitieuses et innovantes comme on l'a vu avec l'exemple de Camcy un point intéressant c'est que le dialogue entre les concepteurs et les entrepreneurs est favorable au réemploi et aussi le format du design et de build ça va permettre un peu plus de flexibilité dans l'atteinte des objectifs puisque on pourra plus facilement si on s'aperçoit par exemple qu'une piste en fait ne s'avère pas réalisable la compenser en transférant voilà l'objectif sur une autre piste une condition de réussite donc on l'a déjà dit c'est un outil de monitoring et donc un suivi régulier de l'évolution de la performance réemploi dans toute l'exécution du projet et enfin un point d'intention forcément c'est de choisir une entreprise volontaire qui sera disposée à prospecter toutes les opportunités possibles et pourquoi pas aussi par exemple à acheter un peu en amont des matériaux de réemploi qui se présenteraient et qui se représenteraient une opportunité intéressante à les acheter à les stocker en amont des travaux voilà une troisième situation c'est celle du marché de fourniture donc on verra que celle-ci elle est destinée à des types de projets un peu plus précis donc dans ce cas-ci le maître d'ouvrage identifie par exemple un lot de matériaux très intéressants pour un projet qu'il est en train de préparer et il voit que ce ne sera pas possible enfin que ce n'est pas le marché de travaux arrivera dans trop longtemps et que le lot sera probablement parti d'ici là donc il décide de se le procurer dès le début et pour cela formule un appel d'offre pour un achat de matériaux de réemploi en même temps il va il va anticiper donc une solution de stockage appropriée pour ces matériaux il va se charger bien sûr de transmettre des consignes à l'équipe d'architectes pour que ce lot soit intégré dans la conception et il peut aussi entamer dès à présent un dialogue avec les bureaux de contrôle et les assureurs pour aplanir toute discussion à ce sujet par la suite au stade du marché de travaux donc on est déjà en possession des matériaux ils sont intégrés dans le projet sous forme de spécifications techniques et donc on va simplement demander une offre de prix à l'entrepreneur pour la mise en oeuvre de ces matériaux pour aller plus loin là en fait c'est plutôt une stratégie un peu alternative c'est le cas où le pouvoir adjudicateur organiserait un accord cadre pour l'achat régulier de matériaux de réemploi qui serait éventuellement assorti de services de reconditionnement de stockage de pause cette fois par exemple ça peut être une stratégie intéressante dans le cas où un pouvoir adjudicateur aurait très souvent des projets de petite échelle qui feraient appel à des matériaux très similaires et où en fait il pourrait essayer de mettre un flux de fournitures de matériaux de réemploi constant en place un exemple pour ce type de stratégie c'est celui du projet Zineke qui est en cours encore à Bruxelles donc c'était un projet un peu expérimental qui a été assez loin mais qui montre que c'est tout à fait possible où en fait dans le cas de la réhabilitation lourde d'un bâtiment pour l'association Zineke on a enfin donc c'est Rotor étant en accompagnement sur ce projet on a choisi d'essayer d'acheter en amont des travaux le plus possible de matériaux pour les intégrer dans le projet de matériaux de réemploi bien sûr pour ça on a organisé un accord cadre qui permet qui prévoit l'acquisition de fournitures de réemploi et en fait on a transmis l'avis de marché directement à un certain nombre d'opérateurs spécialisés de la filière de réemploi donc des revendeurs de matériaux l'intérêt donc de cet accord cadre c'est que on était sous des on était sous des on n'était pas on parlait pas de prix très élevé ça permettait d'avoir une procédure relativement légère et d'atteindre donc des fournisseurs professionnels qui ne sont pas habitués d'habitude à répondre à des marchés publics donc il y a un grand nombre de matériaux qui ont été achetés en amont via ce système et au stade du marché de travaux on a organisé une petite exposition de tous ces matériaux que vous pouvez voir sur la photo pour présenter les lots aux entreprises soumissionnaires pour le marché de travaux ça permettait pour les entrepreneurs de constater les matériaux de poser toutes les questions qu'ils pouvaient avoir de déjà anticiper d'éventuelles difficultés techniques et donc tout ça ça permet de partir sur les meilleures bases possibles pour la réponse des offres et l'exécution du marché ensuite dans ce cas là donc les initiateurs possibles ça peut être le pouvoir adjudicateur ou l'architecte qui peut aussi identifier des opportunités intéressantes le porteur de l'objectif pour une fois ça sera plutôt le pouvoir adjudicateur qui en fait va se retrouver avec une charge un peu plus lourde en matière de procédure administrative puisque forcément il gère un projet en plus à quel type de projet ça adresse ce type de stratégie donc on a plusieurs catégories ça peut être un projet qui nécessite une très grande quantité d'un même matériau de réemploi comme Michael a expliqué les revendeurs de matériaux professionnels ne vont pas toujours être capables de fournir les quantités suffisantes pour surtout dans le cadre de grands projets publics mais par contre il est possible de constituer un lot en rassemblant plusieurs enfin de constituer le lot souhaité en collectant plusieurs petits lots chez différents revendeurs ou alors chez le même revendeur mais sur une certaine période avec le revendeur qui se charge de continuer à collecter les matériaux donc le marché de fourniture dans ce cas-ci ça permet de commencer ce travail de collecte en amont du marché de travaux et donc d'avoir plus de temps pour rassembler la quantité nécessaire un autre cas un peu similaire c'est si on vise un matériau plus courant sur le marché et l'intérêt ici c'est que ça permet donc de stimuler le développement de cette filière puisque si des revendeurs se font solliciter pour une offre importante ou régulière d'un matériau sur lequel ils n'ont pas encore l'habitude de travailler forcément puisqu'il y a une offre ils vont faire en sorte enfin pardon puisqu'il y a de la demande ils vont faire en sorte de développer l'offre et c'est ainsi qu'une filière peut se renforcer peu à peu donc ça peut aussi correspondre au cas où comme je l'ai dit on repérait une opportunité exceptionnelle donc soit auprès d'un revendeur qui par exemple aurait démonté un lot très important de marbre doré emploi et le proposerait à des prix très intéressants ça peut aussi être le cas on identifie ce type d'opportunité sur un autre chantier et enfin comme j'ai dit ça peut être une stratégie si on gère un portefeuille de projets très similaire et régulier et en parallèle on peut aussi en faire un moyen de stimuler le développement d'une filière sur le terrain son offre un revendeur va avoir besoin d'un peu de sécurité donc de savoir qu'il trouvera un repreneur et donc c'est le meilleur moyen de l'encourager à se lancer sur une nouvelle filière de matériaux et juste pour combêter c'est quelque chose qui s'est déjà fait par exemple à Paris on a un revendeur de plancher technique qui s'appelle Mobius et qui en fait s'est créé vraiment sur la base d'une grande commande pour 14 000 mètres carrés de plancher technique en réemploi et donc répondre à cette commande ça lui a pris deux ans et en fait ça lui a permis de se structurer et donc maintenant il répond à d'autres offres et il est même en train de commencer à se lancer sur de nouveaux types de matériaux les conditions de réussite de ce type de stratégie donc forcément c'est une bonne planification logistique notamment pour le stankage temporaire c'est aussi une bonne articulation avec l'entreprise avec un transfert de toutes les informations donc dans les documentations sur toutes les informations dont on dispose sur les matériaux dans l'appel d'offres pour les entreprises mais aussi comme on l'a vu ce qui marche bien c'est de prévoir une visite avant le dépôt de l'offre pour inviter les entrepreneurs à prendre connaissance directement des matériaux qu'ils devront poser un point d'intention c'est en particulier donc sur le pouvoir adjudicateur donc qui a un marché de plus à gérer on a vu par exemple avec l'exemple de Zineke que si c'est un petit pouvoir adjudicateur qui n'a pas forcément une équipe dédiée à la rédaction de ces marchés ça rajoute quand même une charge administrative assez lourde en revanche on a d'autres exemples dans des administrations qui ont des services entiers dédiés à la passation des marchés où la charge de travail était mieux maîtrisée parce que c'était des gens qui avaient l'habitude de ce type de procédure un autre petit point d'intention c'est dans le cas où on se lancerait sur la stratégie de l'accord cadre c'est que si on choisit de travailler enfin d'essayer de stimuler le développement d'une nouvelle filière il faut prévoir bien sûr un petit temps de lancement pour que l'opérateur ou les opérateurs qui répondraient prennent le temps de s'équiper de se former et donc éventuellement aussi au début ça coûtera un peu plus cher que par la suite vu que ça sera une filière encore en structuration on arrive à la dernière situation qui est celle où on on intégrerait l'objectif réemploi au stade du marché de travaux donc là en fait en amont on a on a prévu autant que possible un peu de flexibilité sur les aspects non essentiels dans le cahier des charges techniques donc par là j'entends pas qu'il faut quand on dit non essentiel c'est que bien sûr il n'est pas question de négocier sur les aspects sécuritaires ou structurels mais par contre on a plein de cas où on voit qu'en étant un peu flexible sur les longueurs en ne précisant pas par exemple une longueur fixe pour des lattes de plancher ou la couleur ou le motif de carreau de ciment enfin voilà où il y a plein d'exemples similaires ça permet en fait de rester ouvert aux plus d'opportunités possibles qui pourraient être présentes au moment voulu sur le marché du réemploi donc on a ce cahier des charges qui laisse un petit peu de flexibilité et dans le marché de travaux on va fixer un objectif réemploi minimal donc là aussi soit en pourcentage soit en ciblant des postes précis et on va laisser à l'entrepreneur la possibilité d'aller au-delà on va rester on va s'en tenir à un objectif assez modeste parce qu'il ne faudrait pas que l'entrepreneur du coup fasse des propositions trop risquées ou dont il n'est pas sûr à ce stade qu'elle puisse se réaliser simplement pour obtenir le marché le but c'est vraiment de l'encourager juste à prospecter dans les gisements auxquels il a accès donc ici on va retrouver notre critère d'attribution qualitatif avec la note méthodologique et quantitatif si des entrepreneurs se proposent d'aller plus loin que l'objectif minimal proposé et enfin encore une fois on va prévoir un outil de monitoring qui sera régulièrement mis à jour dans la phase travaux avec toujours l'espoir que l'entrepreneur continue à prospecter des opportunités même pendant la phase des travaux la route B alors là c'est pour les projets vraiment ambitieux c'est la stratégie du lot zéro qui a été expérimentée par plusieurs pouvoirs éducateurs en France c'est le cas donc en fait là on fixe un objectif de réemploi ouvert où le but c'est vraiment d'intégrer le plus de réemploi possible et on va demander aux entrepreneurs de soumettre des variantes pour enfin voilà ils proposeront une offre de matériaux neufs et une offre adaptée au réemploi et les matériaux de réemploi vont être prospectés par donc un expert réemploi qui aura été recruté enfin voilà qui aura été sélectionné en même temps et qui en fait représentera ce fameux lot zéro et cet expert réemploi va donc rechercher les opportunités s'occuper de toute la planification logistique et administrative jusqu'à l'acheminement du matériau de réemploi au pied de l'entrepreneur qui doit les mettre en oeuvre et c'est pour ça qu'on parle du lot zéro parce qu'en fait c'est un lot fictif qui représente simplement comme une plateforme de transition par laquelle passerait les matériaux de réemploi avant d'être d'être intégrés dans leur lot dans leur lot de destination final alors un exemple un exemple de cette stratégie c'est encore une fois dans le projet Zineke où l'entrepreneur donc était invité à faire part de toutes les opportunités qui lui viendraient en termes de réemploi en cours de réalisation des travaux pour cela dans le marché il y avait des clauses de substitution prévues d'une part pour remplacer un lot prévu en neuf si on trouvait une alternative de réemploi et d'autre part pour substituer une alternative neuf à un lot de réemploi dans le cas où finalement ça s'avérerait infonçable et dans ce cas-ci par exemple on a pu récupérer les poutrelles en acier que vous voyez sur la photo du bas et les radiateurs que vous voyez sur la photo du haut où c'est donc l'entrepreneur qui les a identifiés sur d'autres chantiers et donc ces matériaux ont pu être intégrés en cours de projet et donc ici cette fois-ci les initiateurs les initiateurs possibles pardon ce sont le pouvoir adjudicateur et l'architecte et le porteur de l'objectif ce sera vraiment l'entrepreneur quelques remarques donc comme je l'ai dit c'est un type de stratégie qui va plutôt concerner des objectifs pas trop élevés avec toujours la possibilité d'aller plus loin en cours de travaux le but ici c'est vraiment de tirer parti des gisements auxquels ont accès les entreprises donc des chantiers voisins leur propre réseau d'approvisionnement leur stock interne et aussi de les encourager à intégrer des pratiques de réemploi dans leur façon de faire c'est pour ça que les objectifs minimaux peuvent être bas parce que si le but est aussi d'initier des pratiques vertueuses et sans justement introduire des complications et trop d'incertitudes dans le déroulement des travaux et rassurer l'entrepreneur pour que la prochaine fois il puisse présenter des offres plus ambitieuses en réemploi en sachant comment maîtriser les risques pour des projets très complexes là on se tournera plutôt vers la stratégie du go zéro ou de façon générale l'assistance d'un expert réemploi qui assistera les entreprises dans la réalisation de cet objectif et qui fera figure d'interlocuteur unique ce qui est quand même mieux dans le cadre d'un gros chantier quelques points d'attention donc là encore si l'objectif commence à être un peu important de prévoir la négociation des offres pour encore une fois tempérer les risques ou les craintes de l'entrepreneur c'est aussi une possibilité de demander à l'entreprise de s'associer avec un revendeur de matériaux pour quand il y a déjà une filière de réemploi spécialisée qui existe pour ce type de matériaux parce que dans ces cas là le savoir-faire du revendeur spécialisé va être très utile pour envisager tous les aspects techniques du projet alors pour finir je vais passer en revue rapidement les principaux dans le cahier des charges pour l'ensemble des stratégies que j'ai présenté juste avant à chaque fois on a en fait dans tous les cas un certain nombre d'endroits où le réemploi va demander une adaptation ou l'ajout d'une clause et donc voilà je vais vous les présenter vite fait donc d'abord dans l'objet ça sera important d'indiquer l'ambition de circularité ou de durabilité parce que c'est ça qui justifiera toutes les autres clauses réemploi dans le marché dans la procédure de passation donc je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la plupart des cas c'est vraiment recommandé de permettre la négociation parce que c'est quand même comme le réemploi est encore considéré comme une pratique innovante c'est important dans certains cas de revenir sur ce qui a pu être proposé dans les offres et rediscuter soit les prix soit les façons de mettre en oeuvre soit l'organisation du chantier pour s'assurer que ça se passe au mieux pour tout le monde je précise que les seuils où la négociation est normalement autorisée en Belgique en fait elle est toujours possible dans le cas du réemploi parce qu'elle rentre dans les critères définis par l'Union Européenne qui prévoit que par exemple on peut passer par une procédure négociée si le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante ensuite dans les critères d'attribution ça aussi je l'ai déjà expliqué on aura dans tous les cas à chaque fois un critère qualitatif avec cette fameuse note méthodologique sur la compréhension des enjeux et la maîtrise des risques et on aura dans certains cas un critère d'attribution quantitatif qui portera sur la mesure de l'objectif dans les conditions d'exécution il y a plusieurs choses importantes à prévoir donc le monitoring de l'objectif avec des indicateurs et des mesures définies en amont toutes les consignes concernant la logistique appropriée aux matériaux de réemploi et la communication sur chantier parce que ça on le répète tout le temps la communication au moment du chantier ça reste un facteur essentiel de réussite Mickaël a montré plusieurs exemples tout à l'heure avec la caserne de Ruy où c'était vraiment dû à des petits défauts de communication où des matériaux ont été mal entreposés ou déplacés trop souvent et abîmés où le parquet n'a pas été protégé pendant le décapage de la peinture au plomb etc ensuite dans les conditions d'exécution on va aussi prévoir un petit protocole de traçabilité pour les matériaux de réemploi intégré sur le chantier donc ça consistera principalement en une fiche technique qui recense toutes les informations techniques dont se disposent sur ce matériau et sur son origine et enfin c'est utile de demander la nomination d'un référent réemploi dans l'équipe chantier qui se chargera justement de veiller au bon respect de toutes les recommandations précédentes dans les spécifications techniques donc l'essai de la flexibilité sur les aspects non essentiels comme on l'a déjà dit et dans le cas on sait que le matériau fait déjà partie d'une filière très simple sur le marché du réemploi on peut sans problème le prescrire directement avec une origine réemploi et c'est complètement possible et autorisé en ce qui concerne les modifications du marché on conseillera de prévoir des clauses de réexamen qui prévoient donc la possibilité de faire des substitutions du neuf vers le réemploi et du réemploi vers le neuf avec à chaque fois un petit protocole de validation qui permettra aux architectes et aux pouvoirs adjudicateurs de garder le dernier mot sur les choix qui sont faits enfin donc les réévaluer une équipe un comité de sélection c'est important de s'assurer qu'on dispose des compétences pour évaluer les offres sous l'ongle au réemploi donc ça veut pas forcément dire qu'il faut avoir un expert réemploi même pour des projets relativement simples ou modestes mais voilà c'est être aussi un peu avoir aussi un peu fait quelques recherches de son côté et aussi par exemple vérifier que dans l'équipe on a aussi bien un architecte qu'un ingénieur qui vont être capables d'envisager l'offre sous les différents aspects techniques enfin dernière recommandation selon les différences stratégiques qu'on a présentées on a vu qu'à chaque fois il y avait un porteur identifié pour l'objectif et à chaque fois pour ce porteur il faudra envisager les éventuelles missions supplémentaires qu'il pourrait avoir donc par exemple la réalisation de tests de démontage et nettoyage pour valider une opération de réemploi sur site voilà j'espère que je sais que c'est assez dense j'espère que c'était quand même clair pour tout le monde et donc je suis à l'écoute si vous avez des questions Suzy dans le chat il y a eu une question qui demande comment permettre la négociation dans le cadre de travaux pardon dans le cadre de marché de travaux en procédure ouverte en fait justement dans le cadre d'une procédure ouverte ça ne va pas être possible de négocier donc en fait si je ne me trompe pas on parle bien de la procédure ouverte donc on publie un appel d'offres et les entreprises répondent directement en fait ça justement c'est un cas où la négociation n'est pas possible ce qui est dommage alors je remonte juste sur mes notes un peu plus haut où j'ai les chiffres précis en fait donc il y a trois procédures en Belgique qui permettent la négociation ça va être en dessous enfin jusqu'à un certain seuil attendez désolé une seconde je des notes avec les chiffres précis ok désolé tu peux prendre une autre question le temps que je trouve mes notes parce que il y avait une question de madame Lutz sur le choix des experts comment est-ce qu'on peut travailler avec les experts et comment les choisir et donc j'avais déjà donné un premier élément de réponse via le chat en indiquant qu'en fait ça dépend un petit peu des projets ce qu'on rencontre pour des projets d'une certaine ampleur par exemple le redéveloppement de tout un site dans lequel il y aura éventuellement la passation de plusieurs marchés pour différents bâtiments présents sur le site etc un petit peu comme ça a été le cas pour la rénovation des casernes de Ruey ou comme c'est le cas pour le moment dans le cadre du redéveloppement des casernes d'Excel à Bruxelles alors le maître d'ouvrage peut organiser un marché de service à part entière préalablement à tous les autres entre guillemets pour engager une assistance en matière de réemploi qui peut alors par exemple prendre en charge un inventaire une inventarisation méticuleuse des bâtiments sur site et puis assurer la coordination au fur et à mesure que de nouveaux prestataires entrent en jeu au fur et à mesure que les marchés se passent donc c'est disons la stratégie pour les grands projets et dans lesquels il y a aussi de grandes ambitions en matière de circularité une autre stratégie qui est peut-être plus légère et plus adaptée à des projets de moindre ampleur c'est de demander aux soumissionnaires par exemple à une équipe d'architectes à qui on demande de concevoir un projet de s'associer avec des bureaux d'études en matière de circularité ou plus spécifiquement de réemploi pour les accompagner dans ce travail-là donc c'est alors pour le maître d'ouvrage entre guillemets ça ne change pas grand-chose simplement il faut demander ça de la part des soumissionnaires ça c'est un peu les deux grands cas de figure que je rencontre un troisième cas de figure qu'on pourrait mentionner mais il est peut-être plus anecdotique ce sont des cas où par exemple on a besoin d'une confirmation très spécifique pour un lot où on se demande si la colle qui a été utilisée pour tel parquet oui ou non contient du goudron alors là il faut prévoir une sorte de rapport d'expertise en laboratoire mais on parle évidemment de montants qui sont beaucoup plus beaucoup plus petits et des questions qui sont beaucoup plus ponctuelles et ciblées je dirais ok merci et donc c'est bon j'ai retrouvé donc en fait comme je disais en fait la procédure ouverte ça ne permet pas la négociation ni d'ailleurs la procédure restreinte et pourtant on sait bien que c'est celles qui sont les plus courantes dans le cas des marchés de travaux donc c'est par contre si on a du réemploi mais ça vaut aussi pour d'autres objectifs de circularité c'est de façon générale qu'on a des contraintes un peu innovantes des objectifs un peu innovants avec lesquels l'entrepreneur ne sera pas encore coutumier c'est bien de prévoir une négociation pour ça il faut savoir qu'on a la procédure négociée directe avec publication préalable qui est toujours possible pour les travaux dont la valeur ne dépasse pas 750 000 euros au-dessus de ça donc on passe au-dessus des sails européens et on sait que dans la majorité des cas la négociation n'est pas possible mais l'Union Européenne a prévu un certain nombre de critères qui font que quand ces critères sont présents dans ce marché ça rend possible la négociation parce qu'on reconnait qu'il y a justement un besoin un besoin de discuter de rediscuter le contenu de l'offre qui peut se présenter avec l'entrepreneur et donc pour le réemploi on peut dans certains cas si c'est vraiment un projet très innovant donc invoquer le critère pour les projets très innovants c'est un critère à part entière on a aussi un autre critère pour des projets qui restent un peu moins ambitieux le cas où le pouvoir adjudicateur donc je cite le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme une évaluation technique européenne une spécification technique commune ou un référentiel technique donc ça c'est un cas qui est prévu dans la loi de 2016 la loi belge du 17 juin 2016 et donc ces procédures négociées elles sont forcément en deux phases déjà donc c'est encore une raison pour laquelle la procédure ouverte ne rentre pas du tout dans le même champ donc en fait si vous choisissez d'avoir un objectif de réemploi pour lequel vous pensez que ça sera important quand même de prévoir une négociation avec l'entrepreneur voilà on recommande du coup de soit envisager la procédure négociée directe soit passer par une procédure concurrentielle avec négociation du coup une dernière remarque c'est que dans le cas où on serait au-dessus des seuils européens il est quand même très probable que le marché de travaux soit passé en procédure restreinte et en fait donc on est déjà en deux phases et donc si on passe par une procédure avec négociation en deux phases en soi ça ne va pas changer énormément de choses dans le déroulement de la passation du marché ça veut simplement dire qu'il faudra justifier pourquoi on passe par cette procédure voilà j'espère que ça répond à la question alors pour la question comment réaliser le monitoring en réemploi quels critères utiliser ça c'est du coup mon collègue Mickaël qui va vous détailler tout ça juste après je prends une dernière question peut-être et puis après je continuerai à les lire et je pourrai revenir dessus à la fin de la présentation ok en fait Mickaël je vois que Mickaël a déjà répondu à la plupart des questions donc Mickaël je propose de te laisser continuer et moi je vais tout relire en détail et je reviendrai dessus à la fin s'il y a des choses à ajouter ok de toute façon on prendra encore une dernière salve de questions à la fin de mon volet donc s'il y a des questions pour lesquelles la réponse n'est pas tout à fait claire ou pas complète n'hésitez pas à re-signaler mais donc je vais maintenant passer au dernier volet de la présentation vous avez vu dans les différentes stratégies que Suzy vous a présentées selon les différents cas de figure qui peuvent se présenter on a souvent parlé de la question de définir un objectif réemploi pour le marché parfois de façon chiffrée parfois de façon plus ouverte avec oui ou non disons une évaluation de ce critère-là dans l'appréciation des offres mais du coup on va essayer ici d'un petit peu ouvrir ce sujet-là et d'aller un petit peu plus loin dans le détail comment exactement définit-on un objectif réemploi et qu'est-ce qu'on attend là-derrière surtout alors peut-être un premier point pour bien replacer la question dans une perspective plus large le but est évidemment que chaque pouvoir adjudicateur formule les objectifs à sa façon et dans le contexte qui lui convient le mieux et bien sûr ça va dépendre des habitudes des pratiques courantes des objectifs propres au projet le but n'est évidemment pas que le réemploi vienne je dirais se substituer à tous tous les autres critères d'appréciation ou toutes les autres attentes qu'on a d'un projet le but n'est même pas que le réemploi vienne rendre tout ça plus compliqué au contraire c'est d'essayer de trouver des façons de mêler l'objectif réemploi aux pratiques courantes une première question à se poser c'est de se demander un petit peu quelles sont les sources potentielles de matériaux on le voit par exemple ici pour le si on fait le focus sur la carte d'Opalis pour la Wallonie il y a quand même pas mal d'entreprises ça vaut la peine de prendre un petit peu connaissance de ces entreprises-là et de voir ce qui est proposé par exemple en matière d'éléments de voirie pour rebondir sur une des questions qui a été posée dans le chat c'est un produit où il y a en tout cas des familles de produits comme les pavés ou les bordures en pierre qui sont très courantes de manière générale des revendeurs d'éléments en pierre sont assez présents en Wallonie en général il y a une sorte de concordance entre disons le patrimoine matériel historique d'une région la Wallonie est extrêmement riche en sol et en différents types de pierres et ça se traduit sur le marché du réemploi d'une certaine façon et donc voilà prendre connaissance un peu de ces filiales mais il est clair aussi qu'une organisation qui dispose d'un gros portfolio de projets peut considérer des logiques de réemploi entre différents chantiers ou sur site il faut aussi un peu se poser la question des ressources disponibles est-ce qu'on est dans un cadre où on a envie de consacrer des ressources à cette question-là oui ou non jusque dans quelle mesure et puis qui peuvent être les porteurs du réemploi quels sont un petit peu les acteurs en présence est-ce que c'est des architectes il y a quelques si vous allez sur le site Opalis il y a aussi pas mal de projets de réalisation qui sont documentés on voit qu'en Wallonie par exemple il y a quelques bureaux qui ont déjà pas mal d'avance et qui se sont emparés de cette question-là et qui sont tout à fait en mesure de répondre à des appels d'offres pour des marchés d'architecture par exemple qui intégreraient des objectifs de réemploi idem dans le tissu d'entreprise de construction et de démolition ensuite après cette introduction un peu générale le deuxième point c'est d'essayer de distinguer et de hiérarchiser les différentes approches et en réalité on propose ici de mettre le focus sur trois volets complémentaires qui sont les flux de matériaux qui vont sortir du projet les flux sortants donc tous les matériaux qui entre guillemets vont être évacués du chantier suite à des travaux de démolition qu'elles soient partielles en ne concernant qu'une petite partie du bâtiment ou totale quand on démolit l'intégralité d'un bâtiment le deuxième point d'attention ce seront les flux entrant donc ce sont tous les matériaux qu'on va amener sur chantier pour réaliser le nouveau projet que ce soit de nouveau une rénovation ou une construction neuve et puis un troisième aspect c'est la question du maintien de l'existant en fait ce sont quelque part dans le cas évidemment on ne part pas d'une page blanche où il y a un bâtiment existant qu'est-ce qu'on conserve de ce bâtiment existant alors si on regarde du côté des flux entrant un des objectifs pourrait être de maximiser la proportion de matériaux issus du réemploi au sein de ces flux entrant et c'est éventuellement combinable compatible avec d'autres objectifs par exemple favoriser des matériaux biosourcés qui sont issus de ressources locales renouvelables et correctement gérées qui permettent la régénération des ressources voire l'intégration de matériaux contenant un pourcentage de matières recyclées et de matériaux neufs et donc ça évidemment ce sont des origines de matériaux un peu distinctes autour desquelles on peut spécifier alors des objectifs différenciés également on pourrait éventuellement regrouper matériaux biosourcés matériaux de réemploi comme un package de solutions disons qui ont un très très faible impact environnemental matériaux recyclés aussi mais dans une moindre mesure et puis les matériaux neufs a priori moins aussi ce qui concerne les flux sortants là on va plutôt s'interroger sur quelles sont les destinations des matériaux qui sont évacués du chantier est-ce que ces matériaux vont être remis en circulation en vue d'être réemployés que ce soit sur le même site ou via des filières professionnelles ou sur un autre chantier est-ce que ces matériaux vont être envoyés vers les filières de recyclage par exemple les gravats de béton qui vont être concassés pour produire du granulat ou est-ce que ce sont des matériaux qui sont vraiment qui vont être évacués je dirais avec les filières d'illumination des déchets que ce soit l'incinération ou la mise en décharge et alors enfin la question du maintien qui devrait en réalité être primordial dans une logique d'économie circulaire c'est une logique disons de préservation de l'existant et donc l'objectif premier devrait en fait être de minimiser les flux de matière qui circulent et de se concentrer au maximum sur la préservation des stocks de matière qui sont déjà présents c'est quelque chose qu'on peut illustrer avec ce schéma qui est produit par l'Union européenne qui est assez interpellant donc c'est un diagramme qui représente les flux de matériaux en Europe et donc qui viennent soit d'un port soit de ce qui est extrait localement il y a les étapes de production on voit qu'au moment de la production il y a déjà une partie de ces matériaux qui en fait se dissipe sous forme d'émissions dans l'air donc la masse se réduit via notamment des combustions des principes de combustion il y a des pertes et des des chutes qui s'en vont c'est un autre flux disons de dissipation et puis il y a ce qui constitue le stock la constitution de stock de stocks sociétaux comme il l'appelle dans le vocabulaire de l'Union Européenne dont on voit qu'il y a à partir de là aussi des taux de renouvellement avec des démolitions dont une partie est recyclée et réintègre le processus et au fond l'objectif de l'économie circulaire c'est d'essayer d'effectuer une transition qui minimise toutes ces circulations de stock pardon de flux et en particulier de flux qui proviennent de matières premières et qui provoquent des émissions dans l'air qui sont évidemment insoutenables à long terme et de contraire mettre l'attention sur la gestion de ce stock et d'essayer de trouver des manières de créer de la valeur et de la prospérité à travers des activités qui consistent à préserver maintenir réparer entretenir réemployer renouveler ce stock existant et donc ça quelque part ça devrait être l'approche première et puis ensuite une fois qu'on a fait l'effort de minimiser au maximum pardon c'est un peu une tautologie minimisée au maximum mais d'optimiser la minimisation des flux c'est là-dedans essayer de maximiser la partie de ces flux qui va être réemployé ou disons qui vise les plus hautes filières de traitement alors sur la question de chiffrer l'objectif on l'a vu c'est une possibilité et ça peut être utile dans certaines circonstances ici c'est un petit rapport de terrain sur un projet en cours la rénovation d'une tour de bureau à Bruxelles où le promoteur s'est mis comme objectif non seulement de maintenir au maximum l'existant et pour le coup cet objectif-là n'a pas été chiffré c'est formulé de façon ouverte maintenir au maximum on est maintenant à peu près à 89% du maintien de la masse du bâtiment ce qui est un assez beau score mais il y avait un objectif articulé à celui-là qui était le réemploi qui visait à réintégrer 2% soit en masse soit en valeur de matériaux de réemploi dans les flux entrants donc en disant en fait c'est sans doute là que les innovations principales se trouvent et c'est là-dessus qu'on va essayer d'être exemplaire 2% ça peut sembler peu c'est en fait deux fois plus que la moyenne estimée au niveau européen on considère que moins d'un pour cent des matériaux remis en oeuvre aujourd'hui sont issus du réemploi donc viser 2% c'est déjà fait deux fois mieux et 2% sur un projet de cette ampleur-là ça représente déjà des belles quantités de matériaux qui sont aussi un appel d'air évidemment pour les filières professionnelles du secteur qui ont là l'occasion de fournir des grosses commandes et de livrer des lots conséquents et donc tant pour les architectes que pour la maîtrise d'ouvrage ici le fait d'avoir cet objectif qui était en réalité un engagement plutôt moral puisque c'est eux qui se sont mis leurs propres objectifs ça a été quand même très utile comme outil d'aide à la décision et de support à la décision dans toutes les phases d'élaboration du projet et ça leur a vraiment été utile ça a aussi été utile pour garantir un engagement de toutes les parties prenantes qui quelque part se rallient derrière un objectif simple et clairement communiqué alors pour donner quelques points de comparaison parce qu'évidemment si on parle d'objectif on parle de comment le calibrer on voit 1% si on estime que c'est la moyenne combien au-delà de la moyenne doit-on aller alors pour donner un comparatif il faudrait procéder à des études plus complètes d'une petite base de données à travers les projets qui ont bénéficié des soutiens bicirculaires en région bruxellois et qui ont pour la plupart fait l'objet d'un monitoring assez soigneux qui étudiaient à la fois le maintien du bâtiment les pourcentages de maintien et puis qui s'attachaient à caractériser la ventilation à la fois des flux sortants et des flux entrants et on le voit dans ce monitoring Bruxelles Environnement suggérait de le faire selon deux unités à la fois la masse en tonnes et le volume en mètres cubes et donc on voit que dans des projets de rénovation de logements courants intégrés 2 à 5% en masse de matériaux de réemploi c'est déjà un très très bel objectif mais qui est réaliste qui est compatible disons avec l'état actuel du marché et des pratiques ici en l'occurrence dans ce projet c'est essentiellement un gros lot de parquets de réemploi qui rentrent dans cette masse sachant que le bois n'est pas le matériau le plus pondéreux et donc quelque part l'objectif en masse peut être ici une sorte de contrainte vis-à-vis de ces stratégies qui concernent des matériaux plus légers on peut penser aussi à des logiques de réutilisation de panneaux d'isolant par exemple qui en masse représentent très très peu qui sont déjà beaucoup plus significatifs en volume et qui du point de vue d'un impact environnemental trouvent évidemment tout leur sens aussi évidemment 2 à 5% pour des projets disons de entre guillemets classiques on peut aller beaucoup plus loin quand on touche à des questions d'aménagement d'intérieur ici par exemple l'aménagement d'un café dans un bâtiment casco on peut aller jusqu'à des 80 90% de flux de réemploi l'exemple que Suzy présentait tout à l'heure de la rénovation de la cafétéria de l'administration de l'environnement à Bruxelles où on est quasiment sur du 100% mais évidemment on touche là plutôt à de l'aménagement d'immobilier donc ce sont des chiffres qui sont plus atteignables néanmoins ça peut être intéressant de garder ça en tête si on réfléchit en termes de lot au sein d'un projet et de se dire voilà peut-être pour les systèmes d'égouttage c'est pas très réaliste d'imaginer du réemploi en tout cas à ce stade c'est pas quelque chose qui se fait je vois pas très très bien comment on s'y prendrait même pour le faire mais par contre pour les aménagements intérieurs ou pour l'aménagement d'un espace de cafétéria ou d'un espace d'accueil ou ce genre de choses on peut imaginer aller plus loin pour ce lot précis et c'est pareil pour des filières qui sont bien établies sur le marché par exemple réaliser le revêtement d'une place publique avec des matériaux de réemploi c'est tout à fait envisageable ici on voit la place publique de Raren par exemple qui de mémoire fait plus de 1500 mètres carrés et intégralement réalisé avec des pavés de réemploi donc là de nouveau dans une logique de quelque part de lot on peut dire le revêtement on pourrait viser des 100% réemploi sans trop de problèmes il faut aussi se poser la question au fond à quel stade exactement du projet sommes-nous qu'est-ce qu'on attend de cet objectif parce que ça va avoir une influence sur le choix des unités et le calibrage des objectifs et donc ici on peut distinguer quatre figures on peut se dire des projets qui entendent se faire quelque part l'écho d'une transition progressive vers les principes de circularité et donc qui vise plutôt à à sensibiliser au fond les soumissionnaires à cette question-là et à leur faire leur donner l'occasion de faire leurs premières armes ou de prendre connaissance de ce sujet et donc là l'objectif n'est peut-être pas tant d'atteindre des résultats incroyables mais plutôt de mesurer l'efficacité de ce processus-là et ça c'est pas forcément un objectif chiffré qui permet de le faire c'est plutôt un retour qualitatif et dans ce cas-là au fond l'unité qu'on va utiliser a peu d'importance c'est plutôt une question de faire exister la question par exemple dans un appel d'offres ou dans la passation d'un marché et donc on peut utiliser le mètre cube les tonnes à la limite les euros tout ça est peu important par contre si on fait un objectif chiffré sur la base duquel on a un critère d'attribution alors là évidemment on a besoin de disposer d'un point de comparaison qui est transparent qui est objectif et qui permet un traitement équitable des offres et donc dans ce cas-là sans doute que le recours à la tonne est le plus raisonnable puisque c'est sans doute l'indicateur le plus objectif même si on a vu il présente un certain nombre de billets c'est en tout cas la meilleure façon de garantir une comparaison disons objective des offres on voit aussi souvent des chiffres qui sont formulés dans des efforts plutôt de communication alors peut-être à posteriori d'un projet ou en tout cas qui ne concerne pas l'organisation interne du projet mais plutôt une présentation du projet dans le débat public dans ce cas-là l'objectif il est surtout un objectif disons d'honnêteté intellectuelle qui touche à des questions de transparence et de nuance et dans ce cas-là il est conseillé de combiner en fait la mesure à travers plusieurs unités on l'a vu sur le projet monitoré le projet bicirculaire où on a le volume et le tonnage qui donnent une approche assez nuancée des efforts qui ont été réalisés dans le projet et dans ces efforts de communication évidemment la distinction entre les différents flux est crucial et un exemple qu'on rencontre parfois ce sont des projets qui confondent maintien de l'existant et pourcentage de réemploi ce qui est évidemment très trompeur parce que bien sûr la masse d'un bâtiment qu'on préserve va sembler gigantesque en comparaison des flux de matériaux qui rentrent et donc ce sont un peu des pommes et des poires qu'on doit éviter de mettre dans le même indicateur et puis il y a un quatrième cas de figure qui se pose c'est celui où on cherche à plutôt mesurer au fond l'impact environnemental de cette stratégie-là et là il existe des outils d'évaluation spécialisés comme par exemple l'outil de totem qui repose sur des méthodes d'analyse de cycle de vie et qui permet quelque part de mesurer l'impact environnemental alors totem est intéressant parce qu'il intègre la possibilité de modéliser des matériaux issus du réemploi d'ailleurs il intègre aussi la possibilité de modéliser des matériaux qui sont existants et simplement préservés maintenus en place et donc ça ça va affecter positivement le bilan puisqu'en fait totem ne va du coup pas imputer les phases de production liées à ces matériaux-là dans le bilan global donc l'alternative réemploi sera quelque part toujours mieux cotée que l'alternative neuve voilà en France il existe aussi un label qui est en train de se développer le label bâtiment bas carbone qui repose sur en fait un calcul très précis des émissions carbone liées à toutes les phases du cycle de vie d'un bâtiment et qui intègre aussi des considérations dans le cas où le projet intègre des éléments de réemploi et donc là sans doute que si on cherche à faire une objectivation basée sur l'impact le recours à ce type d'outil devient rapidement nécessaire alors pour donner un exemple un petit peu concret en termes de communication des efforts alors ici évidemment c'est un exemple facile parce que ça concerne un tout 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 petit projet c'est un petit bloc sanitaire une petite extension dans un local de mouvement de jeunesse qu'on a pu réaliser avec Rotor et dans lequel on a essayé de pousser au maximum les possibilités de réemploi on a été bloqué sur certains types de matériaux qu'on n'a pas trouvé sur le marché du réemploi mais qu'on a trouvé sur un marché de fin de stock donc il y a quelques entrepreneurs qui récupèrent des fins de stock sur chantier qui les collectent et puis qui les recommercialisent et donc on a recouru aussi à cette filière là qu'on a distingué du réemploi puisque techniquement parlant ces matériaux n'ont en fait jamais été utilisés donc c'est pas tout à fait correct de parler de réemploi mais néanmoins ce sont des matériaux qui ont été à un moment donné mis au rebut et qui par ces filières là ont quelque part échappé au statut déchet et puis on a eu besoin aussi un petit peu de matériaux neufs en particulier pour la chape de béton la chape de fondation pour laquelle on n'avait pas trop d'alternative au béton coulé et ce qui est intéressant c'est qu'on a mesuré du coup la proportion de chacune de ces fractions à la fois en termes de volume en termes de masse et en termes de valeur disons sur le coût des travaux et on voit qu'il y a quand même des grandes variations par exemple en mètre cube les fins de stock sont considérables et ça s'explique par le fait que tous les panneaux d'isolant qu'on a utilisé pour isoler ce petit bloc viennent de là et donc évidemment c'est un matériau très foisonnant qui se représente très très fort en volume qui apparaît beaucoup moins en kilos et par contre en kilos on voit que c'est le neuf qui est la fraction enfin c'est là que cette fraction là est la plus importante mais ça s'explique par la fameuse dalle de fondation qui est du béton qui est lourd et qui du coup impacte très très fort ce facteur là là où en valeur au fond c'est les filières de réemploi qui ont été le plus qui sont les plus représentés et ça s'explique tout simplement parce que les fins de stock sont en fait nettement moins chers que les alternatives neufs le béton on sait qu'il coûte moins cher que l'eau minérale en Belgique donc c'est pas lui qui va impacter le coût global du projet et donc c'est plutôt l'achat des briques ici par exemple ou des équipements sanitaires ou des carrelages intérieurs qui se répercutent et donc voilà dans des objectifs disons de transition globale ou peut-être même à l'échelle quasiment d'une région qui se donnerait des objectifs de transition c'est intéressant de multiplier les différentes unités les différents indicateurs pour une appréciation plus fine des efforts qui sont déployés par les différents projets et